18 ans déjà depuis la promulgation de la loi qui oblige à rendre accessible les établissements recevant du public ainsi que toute construction nouvelle. L'actualité de ce mardi en bref c'est que c'est chose faite sur la majorité des bâtiments de la commune de Xertigny, comme a pu le constater la préfète des Vosges samedi matin ici à la mairie avec son ascenseur, ses bureaux adaptés ou encore ses portes à ouverture automatiques pour les personnes à mobilité réduite. Et concernant l'accessibilité, Xertigny ne compte pas s'arrêter là avec la poursuite de l'aménagement de la voirie, l'élargissement des trottoirs et la mise en place de bandes podotactiles pour les personnes malvoyantes. C'est avant tout une question de sécurité. Sur les 57 marronniers qui longent la voie cyclable avenue des Templiers à Epinal, 47 présentent des risques importants pour la circulation des cyclistes, piétons et automobilistes. Des arbres qui vont être abattus en deux temps par les services techniques, durant ce mois de février d'abord, l'opération a d'ailleurs déjà débuté et le restant le sera durant l'hiver prochain. Ces arbres malades seront remplacés par 43 autres marronniers stériles et à fleurs blanches mais aussi à floraison rouge ainsi que des érables à feuillaisons très rouges en automne. Depuis 2020, avec 675 plantations pour 146 suppressions, le ratio est de 4 arbres plantés pour chaque arbre abattu. Et puis un coup d'œil sur les travaux en cours à Epinal, toujours avec le futur aménagement des abords du musée départemental d'Arancien et Contemporain. Une première tranche de travaux vient de débuter et va s'étaler sur 12 semaines avec la réfection de la rue reliant la préfecture au Mudac. Des déviations ont été mises en place et seront adaptées au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Le gros des travaux, lui, débutera fin mai pour une durée de neuf mois. Le traditionnel battle de danse, point d'orgue du programme du festival Break the Ice, samedi dernier dans les salles de la Souris Verte à Epinal. Venu de toute la France, mais aussi de Hong Kong ou encore d'Estonie, s'affrontait en solitaire ou en 4 contre 4. Une soixantaine de danseurs professionnels ou non s'étaient donné rendez-vous face aux membres du jury de cette troisième édition. Pour remporter la victoire, la technique pure ne suffit pas. Le ressenti de la chorégraphie ainsi que le respect des règles du hip-hop et la manière dont chacun se les approprie sont aussi prises en compte. Une confrontation sous les yeux de quelques 250 spectateurs présents pour les encourager et assurer l'ambiance.